Vous, je suis dans la joie ce matin de voir mon frère travailler avec nous. Je le sais que c'est une réalité, c'est vrai. Je pense qu'on est tout pareil, nous formons une famille. Qu'on le veuille, c'est comme ça, on fait une famille. Nous sommes la famille de Christ. C'est celle qui sera pour toute l'éternité dans le ciel. Que Dieu en soit béni pour cela, et je vous tue. Je remercie le Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur de m'avoir fait connaître mes frères, mes sœurs qui sont là. Cette église, avant je ne connaissais pas, je les connais. Je suis de la joie. Dieu est témoin, je suis de la joie. C'est de la joie pour moi. Que Dieu soit béni. Vous savez, ce matin, j'avais une petite pensée. Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à ton église ? J'avais une petite pensée, moi j'avais une petite pensée. Alors Seigneur, je vais apporter ce que j'ai dans mon cœur. Ce matin, j'écoutais les prières. Ce matin, j'écoutais le frère qui disait, « Seigneur, je veux arriver au bout, je veux attendre ton retour, je veux être prêt. Ton retour, Seigneur, je veux être là. » La sœur disait, « Seigneur, enlève de ma vie, tout ce qui ne va pas, enlève-le parce qu'on sait le Dieu qu'on sert. On sait, on connaît le Dieu qu'on servons, qu'on aimons. Et nous savons que c'est un Dieu sain, qui est puissant, vraiment vrai. Et nous voulons être là. Nous voulons être pris à son retour. Ce qu'Antique disait, « Oui, Seigneur, le jour de gloire arrive. » Nous voulons être pris, Seigneur. Voilà le but pourquoi on est là ce matin. Voilà le but de nos réunions. Nous venons aux réunions pas pour connaître, pour savoir. Si, c'est bien, il faut savoir. Mais c'est tout simplement, on vient dans les réunions, c'est parce qu'on veut attendre le retour du Seigneur. On veut être pris à son retour. C'est ce que disait le frère. On veut être pris, Seigneur, quand tu reviendras, je veux être pris. C'est mon but. C'est le but de chacun de nous. L'Apente Paul le disait, « J'ai combattu mon combat. » Il cherche la cour. C'est désormais qu'elle joue, qu'elle a des graisses, qu'elle a suivant dans son cœur. J'ai désormais la couronne de vie, mais les événements. Mais voilà le but qu'on attend. Voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi les séviteurs vous apportent un petit conseil. On s'exhorte les uns les autres. On peut apporter une expérience, on se le partage entre nous. Pas de plus grand. Les uns ensemble, on fait partie tous de la maison du Seigneur. On fait partie du corps de Christ et on veut, ensemble, on veut s'exhorter ensemble. On va attendre tous, Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous savez, on peut être bien, être Seigneur, avec beaucoup de santé, avec de l'argent, avec que tout va bien. Merci, Seigneur. Dieu n'est pas contre tout cela. Mais le plus important, c'est être pris quand le Seigneur viendra. On ne sait pas le jour qui va venir. On ne sait pas si c'est pendant la réunion. Là, pendant qu'on va prêcher, je ne sais pas si le Seigneur va venir maintenant. Je ne sais pas s'il va venir ce soir, demain, dans deux mois, demain, on ne sait pas. L'essentiel, c'est que nous, on ne soit pris. Quelqu'un, si quelqu'un sourit qu'on vienne voler sa maison, eh bien, on va être pris à tout moment. Je ne sais pas, il va venir là ce soir, oui, on va être pris ce soir. Et avec Dieu, c'est pareil, on ne sait pas où il faut que l'heure qui vient. C'est pour cela que nous allons être pris. Et je loue Dieu parce que son Église est prête. Son Église est celle qui est en train d'être vigilante, de faire attention. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Rien, tout simplement, dans la volonté du Dieu. Et que Dieu soit béni. Alléluia. Alors les frères disaient, Seigneur, nous voulons être pris. L'apôtre Paul le disait. Les sœurs le disaient. Et nous voulons être pris. Le frère, en priant, il a dit, vers, nous ne voulons pas simplement des paroles. Nous voulons une démonstration du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une démonstration de Dieu. C'était la parole de Paul. Dans le livre, dans 1 Corinthien, 2,4, il va dire, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Que Dieu soit béni. Nous voulons que ce matin, cela, que Dieu se manifeste dans notre vie. On prie au Seigneur. J'ai besoin qu'on me présente devant le Seigneur et moi demandez à un frère. On j'en crois que tu me présentes, s'il te plaît. Ce qui fait notre force, Seigneur, c'est que tes volontés se renouvelent à chaque matin et que tes ressources au plein dos. Nous te remercions pour ton serviteur que tu t'es choisi. Tu sais, le bourgé que nous avons d'entendre ta voix, ta parole, ton conseil, tes reprimandes, que ta volonté anime ton serviteur, que les sentiments qui étaient en Christ animent ton serviteur. Avec ce que nous accorons une parole de Dieu qui a fermé notre salut, qui a fermé notre voix, autant que nous vivons, Seigneur, que tout te glorifie et sert à la loi l'honneur de Dieu. Au nom béni et glorieux de Jésus, et pour ta noire. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 10 et verset 22, il m'a dit comme ça. Celui qui persédera jusqu'à la fin sera torré. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, nous voulons persévérer. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là, nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Oui, mais l'apôtre Paul va dire, on a l'habitude de le lire, le lire surtout quand on fait la passage à Saint-Cent, dans le livre des Corinthiens, au chapitre 11 et verset 28, il va dire, mais que chacun, que chacun, que chacun, personnellement, s'écrouve soi-même. Que chacun s'examine. Je veux bien persévérer jusqu'à la fin. C'est bien de persévérer. Oui, mais on doit savoir comment nous nous persévérons. Oui, mais on doit savoir comment nous nous persévérons. Si je, je m'en vais à Paris, je prends la route pour aller à Nice, là. Je m'en vais à Paris, je prends l'autoroute, je m'en vais à Nice, là. Et je me suis trompé. Et je prends la route, tu vois, à Paris. Mais non, peut-être que c'est pas papa, par exemple. Mais non, mais non, moi je veux persévérer, il va aller à Paris. Mais non, c'est pas papa, tu fais faute route. Et ce matin, ce que Dieu ne veut pas, justement, c'est qu'on fasse faute route. Je sais que vous, vous ne faites pas faute route, parce que vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Mais il est bon peut-être de se le rappeler, et de s'examiner. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Le Seigneur va dire, je suis le chemin. C'est lui le chemin. En dehors de ce chemin, on fait faute route. En dehors de ce chemin, c'est l'éternel. Allez, l'entendez-moi. On ne va pas, 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 on ne va pas mâcher les mots. On ne va pas, vous êtes des hommes et des femmes, mûres dans le Seigneur. Vous savez ce que c'est la vérité. Et vous aimez la vérité, parce que la vérité est de Dieu. Il faut examiner sa vie. On veut persévérer, mais persévérez bien. Ça ne sert à rien de persévérer. Si je persévère mal, il vaut mieux que je m'arrête. Et faire un bilan de ma vie. C'est le commandement que Paul nous l'examine. Vous-même, que chacun s'examine. Moi, je ne suis pas là pour examiner les frères. Frères, comment tu vas ? Ce n'est pas ça ? Non, non, que chacun s'examine soi-même. On est assez grand pour savoir ce qu'il faut. C'est à nous, à nous, à nous. Mais comment le savoir ? Mais c'est simple, bien-aimé de Dieu. Comment on s'examiner ? Comment on fait pour s'examiner, mon Jean-Paul ? Comment on fait ? Comment Dieu fait ? Je vous regarde au miroir. Non, non, il y a des guides. Mais c'est normal qu'il y a des guides. Je suis vieux. Ce n'est pas ça. Nous avons la parole de Dieu. C'est celle qui va montrer nos vies. C'est celle-là. C'est la parole de Dieu. C'est le miroir pour notre âme. C'est celle-là. Il y a tous les secrets ici. On ne peut pas se tromper. Vous savez, quand on prend une voiture et qu'on partirait, mettons, à Paris ou je ne sais pas, à New York. À New York. Je n'ai jamais été, moi. On va à Paris ou à New York. Il faut aller à la rue, je ne sais pas, moi. N'importe quoi. La rue d'un artiste. Marie-Mongro. La rue de Marie-Mongro. Je vais à New York, c'est là-bas. Je vais là-bas. Mais comment je fais, moi ? Je vais tout chercher. Je vais chercher. Vous ne trouverez pas. Mais si j'ai un GPS, si j'ai un GPS là-bas, un GPS et je marque la rue, mais je n'aurai pas besoin de demander, de regarder à quoi, non ? À tout droit, avancez. À gauche, à droite, à tourner, à droite, c'est là. Ça va nous donner directement. Je vais à Guilherme-Bombo. Et ce matin, nous avons, ce matin, que Dieu soit béni. Comme disait mon frère Pachoy, Dieu nous a laissés, le GPS de Dieu. Dieu nous a laissés, ce matin, dans nous, Dieu a mis à nous, le GPS de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia ! La Bible est là que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Oui, mais il y a des fois que, il y a des fois qu'on l'a un peu attristé. Il y a des fois qu'on attriste le Saint-Esprit. L'attristé, ce n'est pas bien de l'attrister. Mais que Dieu soit béni de ce que tu es attristé. Parce que si tu es attristé, si tu es attristé le Saint-Esprit, excusez-moi de vous le dire, mais c'est comme ça, c'est parce que le Saint-Esprit est dans ta vie. Malheur ! Et quand on fait quoi que ce soit de mal ou bien, on ne sent plus rien. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est terrible. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans une vie. Oh ! Je suis attristé, c'est vrai. Et on ne doit pas le faire. Et que Dieu soit béni de ce qu'on ressent, que la tristé dit « Seigneur, je te demande pardon. » « Amen. » « Seigneur, pardon de ce que j'ai fait ça. » Et là, tu te demandes pardon. « Seigneur, je vais m'humilier devant toi. » « Je te demande pardon, Seigneur. » « Je ne veux pas le faire. » Mais le Seigneur va dire « Mais je ne tiendrai pas l'aluminium qui fume, moi. » « Tu l'as attristé. » « Oui. » « Mais moi, je suis avec toi ce matin. » « Parce que je veux t'amener à mon port. » « Amen. » « Je ne briserai pas le roseau qui est caché ce matin. » « Peut-être que tu es misé. » « Peut-être attristé. » « Peut-être que tu es venu disant, Seigneur, dans cette semaine. » « Peut-être que j'ai fait des choses où j'ai dit, Seigneur, les choses qui n'étaient pas ta gloire, j'ai attristé. » « Je ne sais pas comment je vais faire. » « Mais le Seigneur d'Esprit est là. » « Tu es là pour t'animer ce matin. » « Il veut souffler dans ta vie. » « Afin que tu prennes courage. » « Parce qu'il est avec toi. » « Alléluia. » « Malheur, quand on ne ressent plus rien. » « Le Seigneur nous a envoyé le Seigneur. » « Il met le Dieu. » « C'est primordial dans une vie. » « C'est primordial. » « Parce que le Seigneur nous conduira dans toute la vérité. » « Mes pensées peuvent m'emmener ailleurs. » « Ma logique peut me tromper. » « Mon cœur peut me tromper. » « Ne te fie pas ton cœur. » « Méfie-toi au Seigneur, la parole de Dieu. » « Le Seigneur t'en accorde à lever la parole. » « Quand le Seigneur dit « Remets-toi de tous les armes de Dieu. » « Prenez par-dessus tout l'épée de l'Esprit. » « Qu'il y ait la parole de Dieu. » « Vivrons ce matin à travers la parole de Dieu par le Seigneur d'Esprit. » « C'est lui qui va nous conduire. » « C'est lui qui va nous diriger. » « Vous savez, prenez un petit âme vivant. » « Mettez-lui 300 kilos dessus. » « Il va sentir le poids, oui ou non ? » « Il va sentir qu'il y a 300 kilos. » « Ou c'est ça, il va sentir. » « Mais prenez ce même âme. » « Mort. » « Mettez-lui deux toises dessus. » « Qu'est-ce qu'il va vous en dire ? » « Il ne ressent rien. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il est mort. » « Et ce matin, ce que Dieu veut. » « Nous voulons que ce matin que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. » « Amen. » « Nous voulons réaliser qu'il est là. » « Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, il connaît à qui c'est. » « Eh bien, il faut réaliser qu'il est là. » « Malheur, bien-aimé de Dieu. » « Je dis malheur, quand on ne ressentira plus rien. » « Sans ça, on disait, « Ah, je m'en délivrerai comme tout le temps, les philistins. » « Oui, mais il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. » « Ça, c'était terrible. » « Et ce matin, Dieu nous a envoyé son Esprit Saint. » « Dieu a envoyé son Esprit dans nos corps, dans nos vies. » « Pour nous conduire dans toute la vérité. » « Qui est-ce qui vient nous contrôler un car ? » « C'est le Saint-Esprit qui concerne. » « Qui c'est qui te dirige ? » « C'est le Saint-Esprit qui te dirige. » « C'est lui qui nous enseigne. » « C'est lui qui nous révèle. » « Et l'apôtre Paul disait, « Je ne viens pas avec des paroles persuasives, non, moi. » « Mais je viens avec une démonstration du Saint-Esprit. » « Oui, mais c'était l'apôtre Paul. » « L'opérait des produits des miracles. » « C'est bien, les amis de Dieu. » « Mais ce n'est pas simplement ça. » « Quand ils étaient là, qu'on l'a mis en prison avec Paul et Silas, quand ils étaient en prison, et que le géolier, ils ont commencé à prier, à chanter, que les murs ont tremblé, les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes, et que le géolier qui les gardait voulait se faire du mal, voulait se tuer. » « Qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Paul ? » « Pourtant, il avait roué de coups. » « Qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Paul ? » « Il lui a dit, oh ! » « Ne te touchez pas, ne te fais pas du mal. » « Non, non, ne te fais pas du mal, nous sommes là. » « Il aurait pu dire. » « Ce serait vrai que moi, je l'aurais dit. » « Certement, j'aurais fait fait. » « Ce serait vrai que moi, je l'aurais fait. » « J'aurais dit. » « Je veux te tuer, mais tue-toi maintenant, t'as mieux. » « Voilà. » « Tu m'as roué de coups, tu m'as mis en prison, tu m'as mis les seins-pompiers. » « Maintenant, tu veux te faire du mal, vas-y, tant pis pour lui. » « Voilà. » « T'avais pas que de faire du mal. » « Les portes sont ouvertes, je m'en mets. » « Non. » « Mais l'apôtre Paul a fait ça. » « Parce qu'il était connu par l'Esprit de Dieu. » « Hallelujah. » « Parce que l'Esprit de Dieu était là. » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Non, non, ne te fais pas du mal. » « Il y avait de l'amour dans ce cas. » « Une démonstration de l'Esprit de Dieu. » « Hallelujah. » « C'est pas simplement de prier, béni-soi Dieu, compris que les personnes se guéissent. » « Mais il faut qu'il y ait une démonstration de Dieu, de l'Esprit. » « Amen. » « Comment montrer que j'ai un bon parfum ? » « Comment je vais montrer que j'ai un bon parfum ? » « Comment je vais faire pour montrer que j'ai un bon parfum ? » « À ton avis, comment faire ? » « À ton avis, dis-moi, je te concentre. » « C'est tout simplement. » « C'est tout simplement. » « En me parfumant. » « Je vais me parfumer, je vais me parfumer. » « Le frère qui était à côté, il me dit. » « Oh, qu'il sent bon. » « J'ai pas besoin de le dire que j'ai acheté. » « Je vais me parfumer, je vais me parfumer. » « Je vais me parfumer, je vais me parfumer, je vais me parfumer, il va sentir le parfum. » « Amen. » « Et la Bible déclare que nous devons mettre le bon parfum. » « Le parfum de Christ. » « Amen. » « Amen. » « Un parfum qui apporte la vie. » « Amen. » « Comment éclairer quelqu'un ? » « Comment éclairer quelqu'un dans les ténèbres ? » « Comment ? » « Si moi, je suis ténèbres, comment veux-je éclairer un autre qui doit être ténèbres ? » « Comment ? » « Impossible, le monde. » « Un aveuble peut le conduire à notre aveuble. » « Non, c'est pas possible. » « Nous devons ce matin être revêtus de la puissance du ciel, du Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans toute la vérité. » « Avoir ce parfum de Christ. » « Si on veut attirer, comme j'écoutais mon frère Pachat, il disait, il faut qu'on s'occupe des nôtres. » « C'est vrai. » « Il faut que les nôtres viennent, soient sauvées. » « Oui, mais... » « Mais s'il y a la maison... » « Si de voir, parce qu'ici, je suis... » « Je vous en pardon, c'est bon. » « Vous, à côté de moi, vous êtes zéro. » « Je suis le meilleur de tout. » « Dans l'église, il n'y a pas un autre meilleur. » « La preuve que je suis là, à hauteur. » « Moi, je suis plus grand que tous. » « Le même qui fasse un demeure, je suis plus grand que lui. » « Là, ici, derrière l'église, derrière le pupitre, je suis le meilleur. » « Je suis le plus gros. » « C'est moi le plus grand. » « Mais non, mais c'est pas là. » « C'est le quotidien de chaque jour. » « Comme disait, comme disait notre femme, mon frère bon, disait, c'est pas parce que je vais rentrer dans une étable que je vais être un cheval. C'est pas parce qu'on rentre dans, je sais pas moi, dans un poulailler qu'on va devenir un coq ou une poule. C'est pas parce qu'on vient dans la réunion. C'est pas parce qu'on vient dans la réunion qu'on est des enfants de Dieu. Non, non, il faut pas se tromper. C'est facile, je viens en réunion. Moi, je prêche la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, la prédication, ne t'assure pas le chan. « Lui, bébé ! » Non, 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 ne te trompe pas. Parce qu'à la fin du temps, il y aura des faux pasteurs. Tu peux être un faux pasteur. Mais comment, moi ? Oui, parce que toi, tu ne vis pas ce que tu vis. Tu ne vis pas ce que tu prêches, alors que tu es un faux pasteur. Il n'y a pas l'avis de l'esprit. Il n'y a pas une démonstration de l'Esprit-Saint. Il n'y a pas les fruits de Dieu. Et Dieu nous appelle à ça. Dans le livre de Jean, il va dire « Tout serment qui est en moi et porte du fruit. » Ah, mais c'est extraordinaire, hein ? Celui qui est en Christ, il porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en Christ, s'il a eu le serment, lui, il le sait, mais tout serment qui est en moi porte beaucoup de fruits. Mais oui, mais il va dire, avant de dire ça, avant de dire qu'il porte beaucoup de fruits, il va dire « Tout serment qui est en moi, tout homme et toute femme qui est baptisé, tout homme et toute femme qui prend la Sainte-Saint, tout homme et toute femme qui prêche, les femmes ne prêchent pas, mais nous on prêche, c'est pas grave. Mais tout homme et toute femme qui prie, qui prophétise, qui chante, qui est en moi, il va me porter des fruits, oui. Mais il y en a qui sont en moi, il y a des serments qui sont là, qui prêchent, qui prient, qui chantent, qui louent, qui prophétisent, « Oui, mais il ne porte pas du fruit. » Oh, ça c'est dangereux. Mais Pépé, tu, tu, tu vois pas, non, non, c'est pas moi qui dis ça pour Dieu. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Il n'a pas dit les serments d'ailleurs, le serment qui est en moi, alors ça veut dire que c'est ce que ça veut dire. Que je peux être greffé en Christ et pas porter du fruit. Oui, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe pas. Moi, je ne peux tromper, mais il ne se trompe jamais. Jamais, 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 jamais. Ah, je me suis enrichi, moi. Seigneur, je suis bien. Mais non, 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 Pépé, arrête, arrête, Pépé, je suis en train de prier, arrête, toi. Moi, je te connais, je sais, je te connais. Tu étais pas né que déjà je te connaissais maintenant encore plus que tu es là. Je te connais, je connais ton cœur. et je vois que tu es pauvre, abeure, nu, misérable. Non, non, il n'y a rien. Comment, non, mais Seigneur, tout le monde m'appelle pour prêcher. Oui, tu as une renommée. Ah, qu'une renommée extraordinaire. Mes frères, Pépé, c'est le meilleur, pas de choy. Qu'une renommée de où ? Oui, mais tu as la renommée d'être vivant, de passer pour le meilleur. Mais moi, je te dis que tu es mort. Oh, Seigneur, pourquoi ? Parce que des gens ne t'accompagnent pas. Eh oui, Pépé. Eh, mais, tu veux persévérer, mais arrête, ne persévère pas comme ça, t'es foutu. Ne persévère pas comme ça, Pépé, arrête-toi. Examine-toi à travers de ma parole. Examine ta vie. Seigneur, je suis le meilleur, moi, papa. Je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le meilleur. Mais non, t'es juste, t'es un zéro. Tiens, continue de la plaque, que l'on peut permettre. Ça va servir à quoi ? Moi, ça fait, ça fait 46 ans que je connais les choses de Dieu. Toutes les villes. J'en ai 61. Ça fait plus de 40 ans que je prêche. Encore, je vais prêcher encore 10 ans. Mais dans 10 ans, j'ai vinti d'en me chercher. Mais à quoi ça t'aura servi de prêcher pendant 50 ans si tu es venu ? Mais à quoi ça me sert ? Mais à quoi ça va me servir à quoi ? Ça ne servira à rien. Non. Le but, c'est d'être sauvé. Le principal, c'est que quand je viens, je partage à lui. Il va regarder mon cœur et nous allons porter du fruit. Chacun de nous doit porter du fruit ce matin. et on ne pourra pas porter du fruit s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Si on a une belle petite villa au Jean-Paul, tu as une belle petite villa, tu as un beau petit terrain avec de la terre végétale, tu as fait un forage, tu as un puits, tu as tout. Tu as l'eau, l'électricité, tu as tout. Il est nu, ton petit terrain, mais tu l'apprends, tu l'achètes, tu refais ta maison, tu as tout, 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 tout. Forage, tu as tout. Tu as le jet, tu as tout. Et tu veux prendre des cerises. Tu veux manger des cerises de ton terrain. Qu'est-ce qu'il te faut faire ? Qu'est-ce qu'il te faut faire, à ton avis ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas manger des cerises ? Hein ? Comment ? Voilà. C'est simple. J'ai rien. C'est simple. Il faut planter un cerisier. Si tu veux manger une cerise, il faut que tu plantes un cerisier. Il faudra goûre à Jésus. Et dans l'église, et dehors, tu ne pourras jamais porter du fruit s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ta vie. On ne pourra jamais porter du fruit s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais. Et comment on va reconnaître le bien-aimé de Dieu ? Comment on va reconnaître que tu es l'enfant de Dieu ? À quoi ? Parce que je prêche bien maintenant. Il y a des prédicateurs qui me prêchent. Écoutez-moi, j'ai écouté des prédicateurs pour mourir. Ah ! Ils ont mis une publication. Et j'ai entendu leur vie, c'est zéro. Ils ont fait des choses à côté que... Une roche ! Mais il n'y a pas la vie de l'Esprit là, le mamouche. Il n'y a pas la vie de l'Esprit. S'il n'y a pas les fruits de l'Esprit, c'est qu'il n'y a pas l'Esprit d'Esprit. Oui, mais il y en a. Je pense qu'il y en a neuf. Il y en a neuf fruits de l'Esprit dans la parole de Dieu. Je pense qu'il y en a neuf, je crois. Si je m'en mémorais pas. Oui, mais moi, j'en ai qu'un ou deux. Non, mais c'est pas grave, le mamouche. La Bible déclate, s'il y a un peu de fruits dans ce serment, un peu, un peu de fruits, qu'il va faire, le Seigneur ? Il va émonder le serment. Il va enlever ce qui ne va pas, comme disait la sœur. Comme disait la sœur dans sa prière. Seigneur, enlève ce qui ne va pas. Enlève ce qui ne va pas dans mon corps. Mais oui, Dieu va venir émonder, enlever ce qui ne va pas. À ce faire que tu portes non du fruit, mais que tu portes beaucoup de fruits. Alléluia ! Dieu va faire que tu portes beaucoup de fruits, mais ça, il va émonder, il va enlever. Oui, mais parce que tu portes un peu de fruits. Mais s'il n'y en a pas, s'il n'y a rien du tout, il va le couper. Il va le couper. Et ce matin, on ne veut pas te couper, nous jeter au feu. Non, on veut rentrer dans le ciel. Nous devons porter du fruit. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Le Saint-Esprit va venir dans ton cœur, dans ta vie. Se secouer nous l'homme. Vous savez, un jour, le Seigneur a dit, est-ce que le maître, lui, il avait besoin du Saint-Esprit pour aller prêcher ? Est-ce qu'il avait besoin ? Mon silo, est-ce qu'il avait besoin ? Il n'a pas besoin. C'était le Fils de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin, lui, pour guérir un malade ? Non, il n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, Dieu enseigne, que le Christ prêché par le Saint-Esprit. Il opérait des prodiges et des miracles par le Saint-Esprit. Il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il a été amené à la croix de la mer par le Saint-Esprit. Et moi, je crois que je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Je suis plus que le Seigneur, les gars. Je suis plus que le maître, moi. Je vous demande pas, mais à côté de moi, je suis meilleur. des apôtres. L'apôtre de Père, c'est pas n'importe qui. Première prédication, trois mille ans de converti. Oui, mais comment il était ? C'était pas quand il était au jardin du Dieu Psemané. C'était pas quand il était en train de se réchauffer au bout, à côté du feu, quand il a venu le maître, qu'il a pu convaincre quelqu'un. Non, non, non. C'est quand il a oublié à Dieu. Pierre, ne descendez pas, ne partez pas, hors de Jérusalem, ne me quittez pas. Non, non. Allez là-bas, dans la chambre droite là-bas. Restez-le-sie là-bas. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance. Jusqu'une puissance. Il va descendre de vous. Le Saint-Esprit descendra de vous. Et là, vous serez bénéciés. Il a descendu en bras. Oh, vous dites qu'on est ivre ? Mais non, mais non, mais non, on n'est pas ivre. Non, non, non. Non, non, nous sommes témoins. Le Christ, que vous avez crucifié, nous sommes témoins de ressusciter le Fils de Dieu. Ah, trois mille ans de convertir. Putain, il n'y a pas de grand-chart. Conduit dans le Saint-Esprit. À travers cela, il mange trois mille ans de convertir. Si les apôtres ont eu besoin d'être vêtus du Saint-Esprit, à combien on a besoin ? S'il n'y a pas la vie de l'Esprit, comment on va attirer les nôtres ? Comment on va faire, nous, pour éclairer les nôtres si nous ne sommes pas dans la lumière ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être avec des mots, avec des belles paroles, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que les mots vont suffire, vont suffire pour toucher un cœur, une âme. Je ne crois pas. la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc les cœurs. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas être convaincu. Il y en a des religieux, des religieuses, il y en a. Autant du maître, il y en avait, des pharisiens, des docteurs de loi, il y en avait beaucoup, pourtant, il y en avait. Mais non, il disait, Seigneur, écoutez-moi les gars, mon pardon, c'est comme ça, vous avez une belle apparence, belle apparence, c'est ordinaire, à l'intérieur. Ça sent la mort, il n'y a rien. Vous ressemblez des sépulcres d'un chien. Vous ressemblez, vous avez l'apparence de l'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des lourds à vissère, ça n'a pas vraiment. On a besoin, ce matin, puisque jamais, d'être vêtu du Saint-Esprit, on a besoin, ce matin, de dévainir en pivoire, parce que, Seigneur dit, j'enverrai mon esprit, tu veux. Ce n'est pas parce que je suis, je mérite, quoi que ce soit, moi. Si je le mériterais, que Dieu me garde, je suis le cadenas pour l'enfer, parce que je ne mérite rien, je ne vaux rien, je ne veux dire mon Seigneur, je ne fais pas la fange rosée, je ne mérite rien, mais c'est Dieu qui a envoyé son esprit dans ma vie. C'est parce que son amour est là, il a envoyé son esprit. J'enverrai ce cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit sur eux. C'est lui qui va mettre son esprit dans ta vie. Et ce matin, tu vas être là pour apporter du fruit. Nous voulons porter le fruit, le fruit de l'esprit, même qu'il y en ait très peu, mais ce matin, s'il y en a un peu, rien qu'un peu, le Seigneur va émonder, pour que tu portes encore ton esprit. Dieu va émonder ta vie ce matin. Dieu va me lever ce qui ne va pas, pour que nous arrivions à bon but, à bon port. Sinon, à quoi ça me servira, mon petit homme ? À quoi ça me sert ? Je vais rater le coche. Je ne vais pas réussir, ma fille. On réussit la vie, mais pas notre vie. Parce que si on perd, si le Seigneur vient et que je ne rentre pas dans le royaume de Dieu, Seigneur, quel, quel... Vous savez comment il appelle ça, le Seigneur ? Vous savez comment il dit que celui qui ne rentre pas dans la chaîne, c'est quoi ? Vous allez dire que c'est une ? Une ? C'est quelque chose de terrible. Une ? Quand on dit que quelque chose de terrible est passé, c'est une ruine. C'est une ruine. Une ruine. Quelle ruine, à papa ? Quelle ruine ! L'homme et la femme, quand le Seigneur vient, s'il est cherché, qu'il ne porte pas avec lui. Quelle ruine, elle partait. Toute l'éternité. Mais de ne pas commencer l'éternité, je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'est un jour sans fin. Toute l'éternité en train de souffrir, en train de se moindre la langue, avec ses gréunctions dedans, de crier, de pleurer, de supplier. Mais c'est trop tard. Ce matin, nous pouvons être ce serment qui est pour nous. parce que quand le Seigneur finira, il viendra chercher ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il faut qu'il poursuive. Vous savez, les filles, les quels sont, vous le lisez, les frères, les serviteurs, l'on lit dans le livre de Galacte, chapitre 5, 23, 22, c'est l'amour, c'est le plus principal. Dans l'amour, il y a tout. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Pepe, tu peux prêcher comme tu veux. Pepe, tu peux parler en langue, connaître le mystère, savoir tous les secrets de tous les mystères, le langage des anges. Tu peux tout connaître, tu peux tout savoir. Je connais la parole de Dieu, de A à Z, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous croyez que Satan ne connaît pas la parole de Dieu ? Vas-y, qu'il la connaît. Bien sûr, qu'il la connaît mieux que moi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va rentrer dans le ciel. Tu peux avoir toute la connaissance, la renommée le plus grand, le plus beau, le plus grand, c'est toi. Mais, si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Tu ne s'en bats et tu ne fais que du bruit. Et moi, je fais beaucoup de bruit quand je prêche. J'en ai dit là ? Je fais beaucoup de bruit. Et oui, mais un homme disait le bruit ne fait pas du bien. Et le bien ne fait pas de bruit. Alors, celui qui a de l'amour, il ne va pas en parler. Mais il va le faire. un sucré. Amen. Alors, il y a un problème, un frère qui a dans le besoin, un besoin. Allo, mon frère, je sais qu'il a le besoin. Il n'y a pas de quoi manger. Seigneur, et moi, j'en ai plein comme ça. mon portefeuille, comme ça, à la banque, ce n'est pas à faire. Seigneur, mon frère Jean-Paul, il n'y a pas de sous. Seigneur, bénis-le, donne-lui. Seigneur, donne-lui qu'il puisse avoir de l'argent. Donne-lui pour manger. Seigneur, bénis-le, fortif, garde-le. Et je vais me mettre à pleurer tout. Quelle faille. C'est un faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est du faux. La Bible dit, si tu vois ton frère qui est dans le dos en bas, donne-lui. Reviens demain ou après-demain. Merci. Parce que je vais voir parler là-bas au frère. On va faire une petite quête. Mais ne tente pas demain ou après-demain. Si tu en as, donne-lui. C'est ça, l'amour. C'est ça, vivre avec Dieu. Quand Martin est venu voir le Christ, Seigneur, je pourrais retrouver la vue, il ne lui a pas dit, écoute, je suis pressé. Il revient ce l'année prochaine. Il n'a pas dit ça. À l'instant même, il lui a donné. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Dieu est amour. Moi, je suis le disciple de Christ. Tous disciples accomplissent la tête, comme ça maintenant. Moi, je suis l'imitateur de Dieu. À l'exemple de Christ, il faut qu'il y ait d'amour. S'il n'y a pas d'amour, pépé, va te laver le pied, va. Tu viendras me voir plus tard. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie spirituelle. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. J'ai beaucoup de connaissances, mais la connaissance, il n'y a pas d'âge. Et voilà. Mais l'esprit vit, vit, vit. C'est bien le connaître, c'est beau. C'est bien le prophétiser et puis une fois Dieu. Mais ça ne sert à rien, il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce que ça sert ? L'amour pardonne tout. Moi, je pardonne, mais pas tout. Quelque chose. Quand je suis chargé, je suis chargé, je suis chargé, je suis chargé. Je suis chargé. Après, non. Non, non, non. Moi, je ne peux pas pardonner. Oui, bien. Mais t'as que tu es la plaque, mon pépé. Parce que si tu ne le pardonnes pas, comme moi, je t'ai pardonné. Oui, mais ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Voilà. Si tu ne le pardonnes pas, comme moi, je t'ai pardonné. Mon père, le sait te pardonner pas non plus. Alors voilà. Alors on choisit ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Ou je pardonne comme Dieu me dit de pardonner ou je ne pardonne pas du tout et je m'en viens d'en faire. Mais je suis libre, hein. L'amour pardonne tout. Est-ce que je dois? Supporte tout. L'amour n'est pas un vieux. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Tu ne fais pas du mal. Moi, si je ne veux pas que mon frère Jean-Paul m'enveille à moi, si je ne veux pas que mon frère puisse me dire « je te pardonne, je n'ai pas besoin que tu me pardonnes. » « je n'ai pas besoin que mon frère me pardonne. » Mais tout simplement, « je n'ai pas besoin que mon frère me pardonne. » « si je ne fais pas du mal, il n'aura pas à me pardonner. » « ne fais pas du mal à ton prochain. » « ne calomnie pas. » « ne parle pas mal. » « ne dis pas ça. » « t'écoute, t'écoute, t'écoute. » « les personnes le voient, hein. » « il a fait ça, il a fait ça. » « il a fait ça. » « mais si tu lui dis à l'oreille à quelqu'un, c'est pour que tout le monde le sache. » « parce que tu sais que tout le temps, tout va se savoir. » « il n'y a pas de feu sans fumée. » « il n'y en a pas. » « il n'y en a pas de feu sans fumée. » « écoute, ne me dis pas, ça va. » « s'il n'y a pas ça, il n'y a rien, maintenant. » « mais oui, mais moi, je persévère. » « si tu persévères, s'il n'y a pas ça, arrête de persévérer, va. » « bon, moi. » « manquivre, il n'y a pas pique pour qu'on fait. » « les tièdes, vous savez, avec moi, comme moi, vous connaissez, c'est pas ça, la porte de Dieu. » « les tièdes, ils rentreront avec moi dans le royaume de Dieu. » « non, mais non, malheureusement, c'est pas comme ça. » « ça aurait été bien qu'on aurait dit ça. » « les tièdes, ils rentreront au royaume de Dieu. » « écoutez, moi, le premier, je rentre au royaume de Dieu. » « non, mais les tièdes, je vais vomirer ma bouche. » « ils rentrent pas dans le royaume de Dieu. » « ils rentrent pas. » « voilà, les tièdes, ils rentrent pas. » « je suis bouillant pour Dieu, là, hein. » « à l'église, le premier à prêcher, le premier à prêcher, le premier à chanter, le premier à prendre la sainte saine, le premier à prophétiser, c'est moi, je bois le premier. » « s'il faut balayer, je balaye, je passe à serpère, je fais tout. » « mes droits, je parle un pas, lui, je parle mal à l'autre, je ne suis pas bien, on fait l'autre. » « c'est des glaçons qu'on met, et quand c'est chaud, un café frappé, un café frappé, c'est du café chaud et vous mettez des glaçons, ça vous vient du goût. » « voilà, c'est tiède. » « un vrai amateur de café, il ne voudra pas que tu mettes de l'eau, des glaçons, c'est plus un bon café. » « il y en a qui ne veulent même pas du sucre, le café. » « les grands buvants de café, ils ne veulent pas du sucre, ça enlève le goût, ça enlève le goût ! » « mettons pas ce qu'il ne faut pas ! » « il m'a dit à Jean, « Seigneur, enlève ce qu'il va repartir ma fille. » « enlève le Seigneur ! » « oui, je ne veux pas vous en rendre, je veux dire, Seigneur ! » « je ne veux pas vous en rendre, je veux le dire, vous, vous m'en pardonnez-moi. » « je ne devrais pas vous le dire, je ne devrais pas vous le dire, je ne devrais pas, je voudrais vous le garder pour moi. » « mais ça ferait bien, je le dis, papy, je le témois des pierres, en ce moment. » « Dieu sait que j'aime le Seigneur. » « Dieu sait que j'ai passé les moments difficiles. » « Dieu sait que j'ai pleuré souvent. » « je voulais toujours m'accrocher à Dieu, toujours, toujours. » « mais si je suis là, c'est parce que Dieu, Dieu-même, il a rétié dans moi, il a compassion. » « je vais vous dire une chose, j'ai le sale caractère. » « je vous en supplie, l'Église, tu as à ce qu'on prie pour moi. » « je ne suis pas prêt à la pécher davantage, ce n'est pas grave, que je ne sache pas prier, ce n'est pas grave. » « Prier pour que le bébé, Seigneur, transforme, change de caractère de ta vie. » « J'ai un caractère, un mauvais caractère. » « La sagesse humaine, il dit, la sagesse humaine, est le charmeur terrestre de ta vie. » « La sagesse. » « Moi, j'ai un sale caractère, j'ai un caractère théorique, que Dieu me garde. » « Je manque de maîtrise, je manque de patience. » « J'ai besoin, je vous le dis, au nom du Seigneur, je vous le dis, je ne vous le cache pas. » « Des fois, je me mets à pleurer, j'en pleure, j'ai 61 ans, hein. » « Des fois, je me mets à genoux, par terre, je pleure, je me pleure, Dieu, Seigneur, change mon caractère. » « Je ne peux pas, ce caractère. » « Il y a des fois, dans mon foyer, il y a des enfants où ma compagne me répondent, où ma belle-fille parle, elle m'a dit, « Non, je me mets à crier, je ne supporte pas. » « J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. » « Et je m'examine moi-même, je me regarde dans la parole de Dieu. » « J'ai besoin de changer de caractère. » « Et je supplie Dieu de doter ce caractère, de donner un caractère docile qui plaît à Dieu. » « C'est pas ça, monsieur le virage, moi, je veux plaire à Dieu. » « Je veux dire qu'un Seigneur vienne, je parte avec lui. » « Nous voulons partir avec lui. » « Nous voulons porter du fruit. » « Et ce matin, je veux le faire. » « Peut-être moi, je ne sais pas trop, il n'y a pas trop l'esprit de Dieu dans ma vie, mais je ne sais pas quoi. » « Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur ? » « Méchant pour me tuer, pépé. » « Méchant pour me tuer. » « Tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, Seigneur. » « Je vous le dis au nom du Seigneur. » « Je donne ma vie dix fois pour mes enfants. » « Je me dirais, il faut qu'on t'ouvre là. » « On t'ouvre à vie. » « Pour tes enfants, pour qu'il ne passe rien, qu'il n'y ait rien. » « Mais pas d'anesthésie, rien. » « On va t'ouvrir là, je vous le dis au nom de pardon. » « On va t'ouvrir avec toi. » « Faites-le. » « Pour mes enfants, faites-le. » « Prenez ma vie de suite. » « Médi méchant comme tu es. » « Tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. » « À combien plus forte raison que moi, ton Père Céleste. » « Je dois lever le Saint-Esprit à celui-là devant. » « Ah, Seigneur. » « Remplis-moi de ton esprit. » « Seigneur, je ne mérite pas. » « Dommage. » « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. » « Le jour de Noël, tu as ton petit-enfant. » « La petite fille, l'enfant, il est tribula. » « La petite, elle est câlin, elle est tout. » « Mais le jour de Noël, la petite, elle a son jouet. » « Tout ce qu'elle a voulu, il lui a donné. » « Et le garçon, il est tribula. » « Et le méchant, il tue la petite. » « Mais ce n'est pas grave. » « Le jour de Noël, il a son carreau. » « Et méchant comme nous sommes. » « Seigneur, prends soin de nous. » « Ce matin, disons-lui, Seigneur, remplis-moi de toi. » « Remplis-moi de ton esprit. » « Que le chef PS de Dieu soit dans ma vie pour me convaincre la toute la vérité. » « Des fois, je ne vais pas comprendre. » « Mais ça va être illogique, ce que je vais faire. » « Mais au bout, ça sera la réussite. » « Ça vaut la peine, les banons. » « Ça vaut la peine de remplir. » « J'allais qu'un peu. » « C'est pour ça que Dieu dit, écoutez-moi. » « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » « Ça, c'est la volonté de Dieu. » « Dans le passage, il va dire, « Je ne sais pas ce qu'il dit quand Seigneur, Seigneur, qui sera sauvé. » « Ce n'est pas tout ce que j'ai. » « Non, non. » « C'est ce qu'il faut, la volonté du Père. » « C'est la volonté de Dieu. » « C'est la volonté du Seigneur. » « Éphésiens va dire, la volonté du Père, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. » « Amen. » « Pourquoi Dieu veut qu'on soit remplis du Saint-Esprit ? » « Mais c'est tout simple. » « Vous savez, c'est tout boutin. » « C'est rempli, là. » « C'est là, j'en ai bu un peu. » « Je vais en profiter pour avoir un petit coup encore. » « C'est pour démontrer quelque chose encore. » « Voilà. » « Je n'arrive plus même pas à l'ouvrir. » « Cette bouteille est à moitié, là. » « Si je veux la remplir de bain, est-ce que je peux ? » « Mes frères, elle est à moitié, là. » « Si je veux la remplir de bain, est-ce que je peux ? » « Ou de jus, ou de sirop, ou de ce que vous voulez. » « Est-ce que je peux la remplir ? » « Elle est à moitié. » « Est-ce que je peux la remplir ? » « Mais si cette bouteille est remplie, là, nous, à rapport, « Est-ce que je vais la remplir encore de bain ? » « Est-ce que le bain va rentrer, là-dedans ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi il ne va pas rentrer ? » « Elle est remplie. » « Je ne veux pas encore, on parle de l'eau, mais on prend du sable. » « Je vais la remplir à raborde de sable. » « Et je veux mettre du sel ou du poivre. » « Est-ce que ça va rentrer, là-dedans ? » « Est-ce que le sel ou le poivre va rentrer dans la bouteille ? » « Si elle est remplie. » « Si elle démonne le sable. » « Est-ce qu'elle va rentrer du sel ou du sable ? » « Est-ce qu'il va rentrer du sel ou du poivre ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle est remplie. » « Alors, pourquoi Dieu conçoit que nous, on soit remplis du sel d'esprit ? » « Pour une seule raison. » « Si nous sommes remplis du sel d'esprit, » « si nous débordons de l'esprit de Dieu, » « si nous débordons de l'amour de Dieu, » « si nous débordons de la bonté, de la patience, de la musique, » « est-ce qu'il va rentrer quelque chose de plus dans notre corps ? » « Il ne peut rien rentrer des choses de ce monde. » « C'est pour la raison que Dieu veut que nous voyons remplis du sel d'esprit, » « pour que rien ne se vendera dans notre corps. » « Et quand le Seigneur viendra, » « tu as été fidèle à un peu de choses, petit. » « Rendre les choses de ton maître. » « Vous avez été fidèle à un peu de choses. » « Il n'y a peut-être pas beaucoup de fruits, » « mais dans cette matinée, je vois qu'il y a un peu de fruits dans mon cœur. » « Oh, il y en a qui apportent beaucoup de fruits. » « Que Dieu soit béni. » « Mais il y en a encore qui portent un peu, mais encore il n'y a manqué un compte. » « C'est pas grave. » « Je suis le divin vigneron, moi je vais venir émonder. » « Je vais tailler, je vais arriver ce qui ne va pas. » « Et tu vas voir que dans les mois prochaines, si le Seigneur n'est pas revenu, » « dans les jours qui vont suivre, tu vas porter beaucoup de fruits. » « Le serment va pencher tellement il va y avoir des fruits. » « Il va falloir que les hommes, de voir, là-bas, viennent pour ramasser des fruits. » « Tu vas être du fruit pour ceux qui sont de voir. » « Laissez-moi vous dire une chose. » « On ne jettera jamais des pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits. » « Alors ce matin, au nom de Jésus, disons lui, « Seigneur, remplis-moi de toi. » « Pour que rien n'est pur dans ta vie, nous voulons te plaire. » « C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. » « S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y aura rien. » « Il n'y aura pas le fruit. » « Il faut que le Saint-Esprit soit là. » « Examine-nous nos vies ce matin. » « Alors Seigneur, donne-moi. » « Des fois j'ai entendu des prières et ça c'est... » « Moi avant j'étais comme ça, c'est pas beau, j'ai compris que c'est pas bon. » « Seigneur, je te demande pardon si j'ai fait ça, si j'ai péché, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas d'amour. » « Si tu le sais, s'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, tu le sais. » « Ne dis pas si, ne joue pas avec Dieu. » « Ne te moque pas de Dieu. » « Blanc sur moi. » « Seigneur, il manque de la patience. » « Seigneur, il manque de l'amour. » « Seigneur, il manque de la maîtrise. » « Seigneur, il manque... » « Dis-lui ! » « Seigneur, c'est lui. » « Je sais pas, écoute, quand tu le sauras, tu viendras me voir. » « Alors ça fait que tu resteras toujours sans lui. » « Et ça va aller à ton encode, ça va aller à ta tradition. » « Pré-renais, blanc sur noir. » « Quand tu vas à la boulangerie, madame. » « Oui, bonjour. » « Oui. » « Bonjour madame. » « Oui, qu'est-ce que vous voulez ? » « Oui, bonjour madame. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Mais si tu vas et tu ne dis rien. » « Mais tu vas partir là. » « Écoutez, monsieur, allez dehors. » « Qu'est-ce que vous voulez, je sais pas. » « Mais partez quand vous voulez quelque chose, vous viendrez me voir. » « Avec Dieu, c'est pareil, madame. » « Je ne joue pas la communique. » « C'est une autre. » « Je n'ai pas besoin de ça. » « Tu connais ta vie. » « Moi, je connais la mienne. » « Tu ne connais pas ta vie. » « N'attendez pas que le prophète vienne te dire. » « Parce que tu manques de prière. » « Tu manques d'amour. » « Appel, tu le sais. » « Laissez ça de côté. » « La parole, c'est la vérité. » « Tu connais ta vie. » « Si tu veux la vie, si tu veux la bénition, porte une pluie. » « Sinon, il n'y a rien. » « Alors, ce matin, au nom de Jésus, on prie le Seigneur. » « Et que chacun de ses amis, et je sais que vous portez beaucoup de fruits. » « Que Dieu soit béni. » « Et bien que Dieu veut encore que vous portiez beaucoup de fruits. » « Que Dieu vous bénisse. » « Amen. » « On prie le Seigneur, frères et frères. » « Oh, la même année. » « Prie. » « Prie. » « Seigneur, je veux te remercier pour ta part. »